Les IJ et les EP, les doubles décideurs ou les observateurs. On les appelle les observateurs parce qu'ils ont une fonction d'observation comme fonction dominante, que ce soit NI, SI, NE ou SE. Ils ont une de ces quatre fonctions-là, qui sont les quatre fonctions d'observation, comme fonction dominante. Et du coup, ils ont l'opposé de cette fonction, comme fonction inférieure. Mais du coup, entre ces deux extrêmes, ce qu'ils auront au milieu, ce sont les deux fonctions de décision, avec lesquelles ils seront plutôt équilibrés. Et du coup, entre leur DE et leur DI, DE, c'est décision extravertie, DI, décision introvertie, du coup, entre leur DE et leur DI, ils seront plutôt équilibrés, en fait. Ils pourront voir la vie des autres, ils pourront voir le pourquoi des autres, ils pourront voir qu'est-ce que les autres aiment, ils seront en même temps capables d'avoir leur propre raison, ils seront en même temps capables d'avoir leur propre valeur, de voir qu'est-ce qu'eux, ils trouvent logique, quelles sont leurs raisons, et en même temps de voir qu'est-ce qu'eux, ils veulent faire, qu'est-ce qu'eux, ils aiment bien. Pour donner un exemple, un ESTP, par exemple, il aura une vue, en fait, sur le sentiment extraverti. Il pourra voir pourquoi est-ce que les gens, ils aiment bien ça, il pourra voir qu'est-ce que... Enfin, quand il voudra faire quelque chose, il verra qu'est-ce que les autres vont en penser, il comprendra à peu près qu'est-ce qui sera valorisé, quel comportement sera apprécié, valorisé par les autres, etc. Mais, au final, il verra ça, tu vois, mais il va se dire, je vois, je comprends qu'est-ce que les autres aiment, qu'est-ce que les autres attendent de moi, etc. Mais je m'en fous un peu, parce que moi, ma fonction dominante, c'est la pensée introvertie. Et si je trouve quelque chose illogique, je ne vais pas le faire. Même si tout le monde attend que je le fasse, même si tout le monde aimerait que je le fasse, si je n'ai aucune raison, je ne vais pas le faire. Je vois, je comprends qu'est-ce que vous aimez, etc. Mais c'est juste que je m'en fous. Ce n'est pas une fonction que je respecte, ce n'est pas une fonction qui m'importe, en fait. Je m'en bats les couilles. Et avec un IJ, du coup, un ISTJ, disons, ce... Attends, non, mais j'ai quand même toutes mes notes qui sont là. Je sais que je vais parler du ISTJ, et je suis là, alors, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? Quel escroc je fais, hein ? Quel escroc je fais, quand même, c'est assez dingue. Avec le ISTJ, par exemple, il verra qu'est-ce que lui, il veut, il verra qu'est-ce que lui, de manière très personnelle, qu'est-ce qu'il aimerait. Pas de logique, pas de rien, juste lui, qu'est-ce qu'il veut, vraiment. Il se dira, ok, je vois, en fait, moi, je veux ça. Il n'y a pas vraiment de raison, etc., mais c'est juste que je veux ça. Il verra ça, mais il se dira, mais je m'en bats les couilles. Exactement pareil que le ESTP, avec la pensée très artiste. Il se dira, ouais, moi, je veux ça, ok, très bien, mais je m'en fous, en fait, parce que ce n'est pas une fonction que je respecte. Moi, ce que je vais faire, je comprends qu'est-ce que moi, personnellement, je veux, etc., oui, mais moi, machin, machin, ok, mais je vais quand même utiliser ma pensée extravertie. Je vais quand même faire des choses logiques qui me feront être validées par les autres parce que c'est exactement ça. La pensée extravertie, c'est la logique, mais pas la logique pour soi, ce n'est pas ta propre logique comme les pensées introverties. Les penseurs extravertis, ils sont logiques, etc., très pragmatiques, mais ils ont le besoin d'être acceptés, d'être compris par les autres, de trouver, entre guillemets, leur place dans la société, tu vois. Et du coup, ils vont faire des choses qui seront comprises par les autres, des choses qui seront validées par les autres. Ce qu'ils essayent, ce n'est pas d'être appréciés par tout le monde comme le sentiment extraverti. Ce n'est pas je veux que tout le monde m'aime, c'est je veux que tout le monde me comprenne, je veux que tout le monde me trouve logique, en gros, pour grossir un peu le trait. Et du coup, ils se dira, voilà, moi, je veux ça, machin, machin, je n'ai pas de raison, etc., ça ne plaira pas aux autres, personne ne comprendra pourquoi, mais moi, je veux ça, il se dira, ok, je vois ça, mais je m'en fous. Pense extraverti, je vais faire quelque chose de logique, de logique pour tout le monde, quelque chose de clair, quelque chose de pragmatique et d'accepter par la société, par la tribu, par les autres. Et du fait de leur équilibre entre ces deux fonctions, quand ils seront dans un très bon ou dans un très mauvais mood, ils vont utiliser parfois leur première fonction inférieure, c'est-à-dire leur fonction de décision inférieure. Donc, le ESTP, par exemple, quand il sera dans un très bon mood, il va se dire, bon, voilà, je vois ce que je trouve logique, je vois ma pensée introvertie, mais je ne sais pas, là, j'ai envie de faire plaisir aux autres, je ne sais pas, j'ai envie d'utiliser un peu de sentiments extravertis, ça ne fait jamais de mal, etc. Tu vois, ce n'est pas quelque chose qui va foncièrement le gêner, même si 80% du temps, il va utiliser sa pensée introvertie. Des fois, quand il sera dans un très bon mood, il va se dire, bon, là, je vais utiliser un peu de sentiments extravertis, je vais faire des trucs que je ne trouve pas très logiques, que je ne trouve pas très, voilà, je n'ai pas vraiment, moi, personnellement, de raison de faire ça, mais bon, ça fait plaisir à tout le monde, alors je vais le faire. Et quand ils sont dans un mauvais mood, c'est là que ça peut devenir plus, entre guillemets, dangereux, mais quand ils sont dans un mauvais mood, ils auront aussi tendance à utiliser leur fonction de décision inférieure, mais pas du tout de la même manière. Le ESTP qui va utiliser le sentiment extraverti dans un mauvais mood, ce sera plus en mode, s'il vous plaît, aimez-moi, parce qu'il en aura eu marre pour x ou y raison de trop utiliser sa pensée introvertie, il se rendra compte qu'en utilisant trop la pensée introvertie, certes, on va avoir raison, mais on va finir tout seul, on va finir par être rejeté par les autres, on va finir par être exclu de la société, tu vois, et pour x ou y raison, il se dira non, peu importe si c'est logique, etc., tout ce qu'il voudra, c'est qu'on l'aime, c'est qu'on l'apprécie, se mettra du coup à faire des choses pour être apprécié des autres, etc. Le ISTJ qui sera dans un très bon mood, il se dira bon là, je ne sais pas, j'ai envie de lâcher prise un peu, je vais penser un peu à moi, je vais me faire plaisir, je vais faire un truc que j'aime, même si les autres vont trouver ça bizarre, même si les autres ne vont pas comprendre, là, je ne sais pas, j'ai envie de relâcher un peu, il va faire un truc vachement sentiment introverti en fait, que lui, il aime, que lui, il valorise. Le ISTJ qui sera dans un mauvais mood, il se rendra compte qu'à force de tout le temps vouloir être compris par les autres, de tout le temps chercher la validation des autres, etc. Au final, on finit par ne plus être heureux soi-même parce qu'on ne fait plus des choses qui ont du sens pour nous, etc. Donc, il se dira, vous savez quoi, maintenant, allez tous niquer vos mères, je vais faire ce que je veux, que vous trouviez sa logique ou pas, que vous compreniez pourquoi ou pas, je m'en bats les couilles, allez tous vous faire voir ailleurs, je vais faire ce que je veux, je suis un ISTJ qui n'est pas dans un bon mood. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne dira peut-être pas qu'est-ce qu'il y a, mais en tout cas, c'est à peu près ça qu'il fera. J'avais un ami qui était un ISTJ quand j'étais au lycée et cet ami, il travaillait très très bien en classe, il était toujours premier de la classe, il était vachement rigoureux, etc. Le ISTJ classique, quoi. Bon, pour rentrer un peu dans les clichés, ça ne fait jamais de mal. Bon, il travaillait énormément et un jour, je l'ai vu en perme et je suis parti le voir et je lui ai dit tu travailles et tout, il me dit ouais, normal, alors que par rapport à moi qui ne suis pas du tout comme ça, du coup, je trouvais ça un peu bizarre. Je lui ai dit mais tu n'as pas marre de travailler et tout ? Il me disait si, mais il faut bien en gros. Je lui ai dit mais tu aimes bien travailler ? Parce que je me dis peut-être que s'il passe autant de temps à faire ses dames de maths, par exemple, c'est parce qu'il aime bien les maths peut-être et qu'il fait ça parce qu'il kiffe et tout, il me dit moyen mais je n'arrive pas à ne pas le faire. Et je lui ai dit comment ça ? Il m'a dit des fois, j'ai envie de enfin quand ça le saoulait trop en fait, il me disait qu'il avait envie de juste tout fermer et dire bon bah tant pis, tu sais quoi, j'aurai 5, je m'en fous mais là, je n'ai pas envie de travailler donc je ne travaille pas. Des fois, il avait envie de faire ça mais rapidement, il se remettait au travail. Maintenant que je vois le comportement des gens en fait à travers le spectre du MBTI et que je comprends mieux pourquoi est-ce que les gens ont ces comportements-là, je me rends compte qu'en fait, ce qui se passait avec ce ISTJ, c'était qu'il était en mode pensée extravertie tout le temps. Il était logique, etc. Il cherchait la validation des autres et quand il avait des fois, enfin quand il en avait marre des fois, il avait envie de se dire bon bah là, je vais passer en mode FI, ça me saoule, je n'ai pas d'horizon logique, machin, mais c'est juste que je n'ai pas envie. À chaque fois qu'il se disait je passe en mode sentiment introverti, la pensée extravertie revenait et il se remettait du coup à faire ce qu'il devait faire, etc. Et c'était assez drôle en fait parce que j'ai aussi un ennemi qui est un INFP qui a un sentiment introverti vachement masculin en plus et comme par hasard vous vous doutez bien les deux n'étaient pas spécialement les meilleurs potes du monde. Pas des ennemis, ils n'étaient pas là à se taper dessus mais c'était juste que voilà que l'un n'intéressait pas l'autre et vice versa. L'autre n'intéressait pas l'un. L'un et l'autre en fait ne se comprenaient pas parce que le INFP il se disait mais comment est-ce qu'il arrive à utiliser à ce point-là la pensée extravertie parce que pour les INFP la pensée extravertie c'est la dernière de leurs fonctions. C'est vraiment une fonction avec laquelle ils ont vraiment du mal. Et le ISTJ même s'il avait un relatif équilibre entre sentiment introverti et pensée extravertie il avait quand même une pensée extravertie quand même bien prédominante sur son sentiment introverti et du coup il se disait pareil mais comment est-ce qu'il peut à ce point-là utiliser son sentiment introverti. Enfin bref quand on comprend vraiment le MBTI en fait on arrive à voir pourquoi est-ce que les gens ont les problèmes qu'ils ont dans leur vie. C'est ce que j'explique tout le temps absolument tout le temps dans les cours en ligne dans l'espace membre. Pourquoi est-ce que les gens ils ont toujours les mêmes problèmes qu'ils soient enfants qu'ils soient vieux ils auront toujours les mêmes choses avec lesquelles ils auront du mal. Ils auront toujours les mêmes problèmes qui vont revenir encore encore et encore ils ne comprendront pas pourquoi alors que c'est justement parce qu'ils ont comme tout le monde un déséquilibre entre leurs fonctions. Tu vois une personne qui sera trop pensée extravertie par exemple elle va passer trop de temps à faire des choses pour essayer d'être validée par tout le monde sans jamais s'arrêter et se demander mais qu'est-ce que moi j'aime vraiment et du coup elle se sentira totalement vide à l'intérieur. Une personne qui utilise trop le sentiment introvertie au final il commencera à se demander mais à quoi est-ce qu'il sert dans la société à quoi est-ce que sert sa vie etc. parce qu'il sera incompris des autres il ne comprendra pas lui-même les autres il sera seul. Bref les doubles décideurs malgré le fait qu'ils ont bien évidemment une préférence quand même pour une des deux fonctions de décision ils ont cette capacité là à voir qu'est-ce qu'eux ils veulent qu'est-ce qu'eux ils trouvent logique voir qu'est-ce que les autres ils veulent qu'est-ce que les autres ils trouvent logique et avec la maturité du coup à trouver un bon équilibre entre eux et les autres et c'est du coup pour ça que les doubles décideurs leur problème leur réel problème de vie ce ne seront pas des problèmes par rapport à eux et par rapport aux autres ce seront des problèmes par rapport plus aux choses en fait du fait de leur déséquilibre entre leur fonction d'observation extravertie et introvertie ils auront peur mais j'en parlerai dans une autre vidéo ils auront peur du contrôle et du chaos et du chaos